La conseillère aux Etats Géraldine Savary a annoncé ce mardi qu'elle ne se représenterait pas aux élections au Conseil des Etats l'automne prochain alors qu'elle aurait dû assumer la présidence de la chambre haute en 2020 et qu'elle allait démissionner de la vice-présidence du parti socialiste suisse en cette fin d'année en cause de la polémique liée au financement de deux de ses campagnes politiques par le milliardaire suédois Friedrich Pelsen. On va en parler de cette annonce qui a ébranlé la gauche mais pas que avec vous. Samuel Mercier, bonjour. Oui bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du PLR vaudois et vous aussi vous avez été surpris par l'annonce de la sénatrice vaudoise. Surpris je dirais plutôt déçu, je suis déçu. Pour vous livrer le fond de ma pensée je considère qu'il s'agit là d'un geste un peu lâche de la part de madame Savary. C'est vraiment navrant, c'est vraiment navrant. La lâcheté ce n'est pas vraiment le premier terme qui ressort des commentaires liés à cette annonce de retrait politique. Alors disons manque de courage si vous préférez ce qui soit dit en passant n'est pas très surprenant de la part de quelqu'un de gauche. Alors madame Savary s'est dit très éprouvée par cette polémique, elle a perdu plusieurs kilos et elle affirme ne plus avoir les forces nécessaires pour affronter de nouveaux combats politiques. Mais est-ce qu'elle pense à ces électeurs, qu'elle abandonne ces électeurs des gens de conditions modestes appartenant à la classe moyenne ? Sur qui peuvent-ils compter désormais pour défendre leurs intérêts ? En tout cas pas sur mon parti. Enfin si, peu importe ce n'est pas la question. Au-delà de la représentation d'une partie de l'électorat qui pourra sans doute reporter son choix sur un autre élu, c'est aussi la question de la représentation des femmes à Berne qui se pose. Absolument avec le départ de madame Savary, c'est le départ d'une femme qu'il faut regretter, les femmes qui sont ultra minoritaires au conseil des états et qu'ils seront vraisemblablement encore davantage dès l'an prochain puisque tout porte à penser que le fauteuil occupé par madame Savary sera récupéré par monsieur Maillard qui est encore pire qu'elle, enfin encore plus masculin. Vous pourriez faire un effort de représentation féminine dans votre propre parti monsieur. Ce n'est pas la question. Madame Savary est une élue brillante, une élue combative, intègre, fidèle à ses valeurs et qui n'a commis aucun délit pénal, aucun. Il n'y a aucune raison qu'elle se retire, aucune. C'était quand même assez maladroit d'accepter de l'argent de la part de Frédéric Paulson, un homme au bénéfice d'un fauteuil fiscal dans le canton de Vaud et par ailleurs consul honoraire de Russie en Suisse. On est assez loin des valeurs défendues par la gauche. Vous avez utilisé le bon terme maladroit. C'était une maladresse. Ça arrive à tout le monde d'être maladroit. Moi-même, par exemple, hier soir, j'ai trébuché dans ma cuisine alors que je rangeais des kiwis dans le frigidaire. L'un de ces kiwis s'est éclafé par terre. C'était une maladresse. Je ne me suis pas fait harakiri pour autant. Ma femme et mes enfants, Clarisse et Jocaste, ne m'en veulent pas du tout. Et ils m'ont aidé à nettoyer le kiwi. Et tout va bien. Le pardon est accordé. La vie continue. Je ne suis pas pour autant plus leur père. Non, c'est vrai. C'est quand même un peu étonnant de voir un homme de droite comme vous défendre une femme de gauche comme Mme Savary. Je le fais parce que c'est un très mauvais signal que Mme Savary adresse aux citoyens. Comprenez-moi bien, s'il n'est plus acceptable de recevoir quelques misérables milliers de francs de la part d'un misérable milliardaire pour se faire élire. Mais où va-t-on ? Vous pensez à tous ces politiciens qui comptent sur des versements bien plus conséquents de la part de banques, de la part de caisse maladie, de la part de l'industrie. Comment ferait-il pour s'en sortir sans ses apports ? Et j'irais même plus loin, comment pourrait-il trouver la motivation pour faire de la politique ? Est-ce que vous pensez aux collègues de Mme Savary, appartenant à d'autres partis, qui se trouvent également au cœur d'une polémique actuellement ? Est-ce que vous pensez à eux ? Des collègues exerçant aussi sur l'art clémanique ? Mais oui, si elles partent pour si peu, quelles conséquences doivent-ils tirer ? La question se pose en effet, c'est vrai. En fait, je crois que je comprends tout maintenant. Cette démission, c'est une manœuvre bassement politique. C'est un geste vil qui vise à ternir l'image de la droite, qui vise à causer du tort à M. Maudet. Broulisse et Baradzone, la gauche ne recule vraiment devant rien pour faire avancer son agenda. Cette révélation qui m'est faite me laisse sans voix, je suis outré. On va vous laisser avec ça, Samuel Mercier, secrétaire général adjoint du PLR vaudois. Je vous remercie pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne journée. La politique est vraiment parfois dégoûtante.